coucou à tous et crime on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur dont star donc c'est un live que j'ai enregistré sur twitch il ya quelques jours mais malheureusement j'ai eu un petit souci je sais pas pourquoi ce jour là je me suis dit tiens je vais enregistrer le live avec mon casque micro ce que j'avais jamais fait bien sûr j'ai fait ça sans test sans rien sinon c'est pas drôle donc voilà j'y suis allé en freestyle et c'était une très très mauvaise idée parce que au final le son de ma voix était absolument totalement pourri et le son du jeu lui par contre était beaucoup beaucoup trop fort ce qui fait que et bien en fait on n'entend rien le son du jeu est extrêmement fort l'appui des chiffres ça déchire les oreilles c'est c'est juste horrible donc enfin vraiment un truc à vous faire saigner les oreilles pendant toute la vidéo du coup je me suis posé la question est ce que je publie la vidéo comme ça est ce que je publie pas les vidéos et puis bon je vais écouter réécouter j'ai essayé de bidouiller au niveau du son mais clairement c'était impossible de vous la publier en l'état enfin voilà c'était c'était juste impossible et et ne pas vous la publier c'est un peu dommage parce que c'est vraiment un épisode où il se passe pas mal de choses et et voilà ça m'embêtait de faire l'impasse et de perdre quatre jours comme ça de de survie donc j'ai eu l'idée de cette solution c'est à dire que je vais vous passer le live mais j'ai complètement supprimé la bande sonore et en fait je vais vous commenter mon live comme ça voilà ce sera pas juste des images il y aura quand même ma voix derrière qui commente mais bien entendu le son ne correspond pas à ce que je dis ou à ce que je fais pendant le live je vais tâcher de suivre au mieux voilà toutes mes actions vous expliquer tout ce que je fais et essayer de rendre ça le mieux possible et voilà pour éviter de perdre cette vidéo qui à mon avis est intéressant parce qu'il se passe pas mal de choses dedans bah écoutez maintenant que je vais donner cette petite explication on va pouvoir y aller et je lance tout de suite le live et puis le jeu donc voilà la dernière fois on était arrivé au jour 6 on s'était trouvé un petit camp de base voilà sympathique pas trop loin des buffalo et puis avec pas mal de ressources au niveau des lapins et eh ben le but ça va être de se préparer parce que nous sommes au jour 6 et on n'est pas très loin du jour où les chiens en fait vont venir nous attaquer donc quand ce jour là va arriver il faudra en fait aller se cacher dans les jupes entre guillemets des buffalo pour que les chiens attaquent les buffalo à notre place donc voilà et puis on continue de préparer l'hiver donc comme vous avez pu le remarquer maxwell porte une très jolie barbe de quelques jours en fait plus cette barbe pousse plus ça va ça va faire une protection en fait contre l'hiver qui va bientôt arriver l'hiver dans dont star va arriver environ vers le jour 20 21 dans ces eaux là donc voilà cette barbe c'est un moyen de comment dirais-je de garder au chaud donc voilà du coup ce qui serait bien aussi aujourd'hui qu'on fabrique c'est une pierre chauffante en fait c'est à dire que c'est une pierre qu'on va fabriquer qu'on va garder sur nous quand on va s'approcher d'un feu en fait la pierre va se gonfler en chaleur quoi enfin ce voilà elle va devenir toute chaude et du coup ça permettra aussi quand on s'éloignera du feu dans la journée et que l'hiver sera là de comment dire de se réchauffer parce que ça va vraiment être le problème en fait il y a il y a plusieurs priorité dans ce jeu vraiment c'est à dire un les chiens avec les buffalo de l'hiver qui arrive trois la survie pure et dure c'est à dire manger voilà rester sain d'esprit être en bonne santé pour ne pas mourir etc donc on en profite là voyez pour récupérer encore des petites ressources parce que ben on n'en a jamais trop un des petites gênes pour planter dans le potager des arbres enfin on a vraiment besoin de tout ça de la nourriture bien sûr je crois que là on ramasse des carottes enfin vraiment on a besoin de tous de tous ces petits de toutes ces ressources pour pour survivre donc on va essayer aussi d'en ramener un maximum près de notre camp ce que le but c'est de se faire un un camp en fait où on a tout apporté donc on va prendre une pelle et on va aller déterrer deux trois trucs pour pouvoir les replanter près de notre camp je pense qu'on voilà on va pas tarder non plus à à planter quelques quelques arbres aussi apporté parce que quand on coupe un arbre en fait pour chaque arbre coupé on récupère deux pommes de pain et ses pommes de pain en fait on peut les replanter pour recréer une forêt donc c'est plutôt pas mal on en coupe un on en récupère deux c'est du coup ça renouvelle bien donc là vous voyez on vient de se fabriquer cette fameuse pelle donc je fais de la place dans mes sacs pour pouvoir la prendre sur moi et aller et ben récupérer des du matériel pour replanter près de près de mon camp comme vous pouvez le constater sur l'écran mais piège à lapin marche plutôt bien donc ça c'est bien parce que c'est une source permanente de de nourriture et puis nous on va aller chercher voyez les sur la carte comme on vient de vous montrer en fait on va aller chercher les les arbustes à fruits pour pouvoir les déterrer et venir les replanter justement à côté de notre camp parce que ça aussi c'est une source de de nourriture qui est pas qui est pas négligeable donc voilà comme on les a repéré sur la carte et qu'on a maintenant une jolie pelle que d'ailleurs je crois on a oublié au camp si mes souvenirs sont exacts blonde un jour blonde toujours je pars je fabrique une pelle et en chemin je me rends compte que je l'ai oublié au camp ce qui n'est pas pratique puisque comme si on était pressé par le temps comme si j'avais toute ma journée tranquille mais non voilà il se fait tard donc en fait j'ai perdu ma journée je n'ai rien fait à part créer une comment dire créer une pelle que je n'ai pas prouvé donc c'est pas grave je pense que mon avis on va rester là pour ce soir et puis on ira demain voilà elle est là la tête la tête magnifique on récupère les lapins toujours pareil on remet les pièges on a vraiment trouvé un bon un bon coin parce que il ya toujours des lapins les buffalo sont pas loin niveau survie pure et dure je pense qu'on est on est pas mal après voilà comme je vous ai dit un peu plus tôt il va falloir qu'on arrive à gérer l'hiver et puis très prochainement là d'ici un ou deux jours il va on va subir une attaque de chiens ils vont pas nous lâcher même si on se barre donc déjà c'est une erreur de courir après il va vraiment falloir aller se cacher au milieu des buffalo pour survivre parce que sinon on est mort alors c'est bientôt la nuit de toute façon donc je pense qu'on va rester sur place on va se préparer à manger tranquillement et puis et puis demain on n'oubliera pas la peine et on ira chercher les ressources pour les rapprocher de notre camp et avoir voilà tout à portée de main ce qui évite d'aller à tata win pour récupérer pour récupérer tout et n'importe quoi donc oui ce serait bien de faire du feu puisque la nuit va pas tarder à tomber je ne sais pas où j'emmène maxwell je ne sais plus il est parti promener une petite balade nocturne il est parti ramasser les boules et ben c'est très bien où les araignées courage fuyons alors les araignées vont pouvoir s'en occuper quand les buffalo vont être en chaleur en fait c'est à dire qu'à un moment donné ils vont avoir une espèce de tâche rouge aux fesses et si là je me sens à ce moment là quand on va s'approcher d'eux ils vont devenir agressifs donc si on s'approche d'eux qui deviennent agressifs et qu'on les emmène près des araignées en fait il s'attaque aux araignées et c'est mieux quand c'est lui qui prenne du coup plutôt que que maxwell parce que le pauvre il gère pas bien la douleur donc voilà quand les buffalo seront un peu en chaleur on les amènera on ira les provoquer pour qu'ils aillent tuer les araignées mais du coup il faudra faire très attention parce qu'on pourra plus vraiment s'approcher d'eux sous peine de se faire tuer parce qu'ils font très très mal les buffalo voilà on s'est préparé un petit peu à manger on a toujours notre coffre chester qui est disponible on va se faire des petites carottes c'est bien ça en aimable et ça rend aussi les fesses roses comme les buffalo et le jour va bientôt se lever et on va pouvoir si je suis pas trop blonde sur ce coup là prendre la pelle ce coup ci et aller récupérer de quoi se faire un petit camp trois étoiles limite grand luxe parce que c'est un peu le but d'assurer une survie aussi longue que possible à maxwell allez c'est parti voilà j'ai pas bien la pelle ce coup ci et on est parti récupérer les arbustes à fruits mais pas que on va peut-être pouvoir récupérer aussi le petit branchage ou des choses comme ça enfin bref le but c'est de replanter tout ce dont on a besoin alors les abeilles on est vite qu'est ce qu'on va pouvoir creuser ils sont où ces petits arbustes donc on va les cueillir et en même temps on récupère l'arbre on prend aussi les jeunes pousses ça fera des brindilles enfin voilà tout d'avoir apporté sans avoir besoin d'aller à un peu du monde voilà encore un arbuste on va repenter tout ça c'est bien ça va faire des réserves parce que je rappelle que quand on fait cuire un lapin madame jouteuse avec trois b ça fait un plat vraiment consistant et qui remonte entièrement là à la fin donc j'en profite aussi pour couper quelques arbres comme ça je vous expliquais pour pouvoir vous planter ma forêt toujours pareil à côté seulement j'ai plus de place bien sûr sinon c'est pas drôle qu'est ce que je vais faire je pose et puis tant pis on peut rentrer à la fois et puis tard ça on peut pas tout faire en une fois les sacs sont pas extensibles à la volonté on peut se donner des objectifs et faire aujourd'hui les arbustes, demain les arbres ainsi de suite on récupère aussi bon on les récupère pas d'ailleurs des petites herbes pour aller planter là bas alors les herbes c'est vrai qu'on en a moins besoin parce qu'il y en a plus souvent dans la zone où on s'est installé ah oui alors ça c'est un bandon alors c'est bien le bandon quand on a une sarbacane ou une arme à distance ah oui par contre les arènes les gournues il faut faire gaffe c'est un peu agressif voilà c'est pas comme moi voilà je me fais poursuivre par des gournues tout est normal voilà et puis bien sûr je vais danser un cul-de-sac c'est une grosse longue de la grenouille donc les grenouilles c'est mal ça c'est la leçon du jour voilà c'est bon elle est repartie elle est un peu sur mon chemin donc on évite d'aller traîner dans les marécages là ou près des grenouilles parce que ça c'est un coup à mourir bêtement allez on continue parce que mine de rien la journée avance et qu'on a pas tout enfin on a pas que ça à faire quoi faut aller replanter après faut aller préparer à manger faut préparer le coup il y a une douce débordante vous pourrez croire que comme c'est l'achement du nounou il est peinard et tout non non faut quand même bosser quoi bon ça c'est encore le dindon donc le dindon ouais c'est bien une petite sarbacane un petit... à distance parce que dès que vous vous approchez en fait du dindon et elle se met à partir dans l'autre enfin il se met à partir dans l'autre sens pourquoi je dis elle c'est un dindon c'est bien marqué le dindon donc voilà on continue à ramasser toujours des brindis voilà si on en trouve d'autres on va se prendre encore quelques arbres quelques arbustes allez Maxwell on prend pas les pierres on prend pas les pierres on prend pas les pierres on est pas là pour ça on va pas se laisser distraire c'est bien on va avoir pas mal de de pousses pour avoir le brindis encore un arbuste à l'huisson enfin un arbuste à l'huisson un fruit à B d'ailleurs voilà on peut plus on a peut-être plus de paix qu'est-ce qu'on a recréé ? non on ne rentrait pas ouais on va couper des arbres du coup parce qu'on a plus de paix on peut plus on peut plus déterrer les choses mais par contre vu qu'on a une hache on peut se faire quelques heures par contre il me semble qu'on a pollué beaucoup de place dans les salles donc c'est dommage on pourra pas prendre des pignons de pain mais ceci dit on doit en avoir déjà on doit en avoir allez on continue on n'a pas des arbres c'était le jour mais les chiens vont vraiment vraiment pas tarder je pense qu'on les verra dans cet épisode donc surtout restez si vous voulez voir à quoi ça ressent ces fameux chiens qui ont coûté la vie à beaucoup de jours c'est le moment de rester alors on va aller vite se mettre à l'abri parce que la nuit ne va pas tarder à tomber ce serait quand même dommage de se faire attraper par une bestiole qui rôde donc allez on va vite se mettre à l'abri les bœufs à nous sont bien là on les a repérés parce que je pense que à mon avis la nuit prochaine ou bien la nuit d'après on va avoir une visite pas inattendue parce qu'on sait qu'ils vont venir mais indésirable disons c'est un peu le mot disons qu'on s'en passe très bien de cette visite là parce que vraiment ils sont très très agressifs et très très et dangereux donc on va en profiter là on va planter un petit peu voilà ma petite forêt à moi perso rien que pour moi voilà hop on va planter ici les petites pousses d'arbres pour avoir toujours des petites brindilles pas très 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 loin de notre de notre camp en plus les arbres poussent quand même relativement vide donc tout ça ça va aller assez vite oh il commence à faire nuit je suis très loin du feu dépêche toi cours forest ça craint ça craint ça craint vite du bois du bois du bois et voilà c'est un peu craignant ça ici quand la nuit est tombée tombe c'est pas ils ont oublié de mettre des lampadaires quoi c'est vraiment donc on va en profiter à se faire un petit voilà un petit lapin parce que bah il a quand même très 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 fin voilà on récupère les choses dans Schuster des pommes de pain pour aller replanter encore notre forêt allez on mange voilà ça remonte ce serait de en faire un petit deuxième mais je sais pas si j'ai assez de baies non j'ai pas assez de baies donc euh on va plutôt manger euh voilà ça je sais pas ce que c'est comme fruit mais enfin ça se mange bien petit rond peut-être citrouille je sais pas un machin orange allez faut manger maintenant allez voilà une citrouille chaude et bien donc on est full il y a encore des lapins pris dans les pièges et ça c'est plutôt bien ça veut dire qu'on pourra manger ce soir de toutes les façons on en a déjà un en stock donc c'est bien il va manquer juste quelques baies pour pouvoir se faire un petit un petit festin donc on pourrait constater tout ce qui n'est pas nourriture je peux les poser par terre sans aucun problème personne va venir me les piquer ou par contre si vous laissez la nourriture par terre elle peut se faire manger par les les animaux environnants c'est à dire les les oiseaux tout ça donc on évite de laisser la nourriture par terre par contre ce qui n'est pas nourriture bien sûr vous pouvez laisser donc j'en profite pour planter tous les petits arbustes que j'ai été cueillir je vais mettre quelques bousses dessus pour les fertiliser plus vite et pour gagner un petit peu de temps voilà fertiliser fertiliser encore et ainsi de suite voilà donc ça quand ça va pousser ça ça nous donnera deux belles baies voilà on va le garder plus tard et on va peut-être pouvoir aller planter les arbres on va peut-être pouvoir aller planter les arbres récupérer les lapins yop un deuxième lapin on repose les on est un peu loin celui-là du piège j'espère que ça marchera ils sont un peu loin du trou je trouve mais on verra demain voilà c'est mieux on a plus de chance d'attirer un lapin dedans euh il serait que j'ai pas de sac à dos donc on va peut-être s'en faire un ça permettrait de se faire quand même plus de choses alors voilà on va se faire un petit sac à dos comme Dora sac à dos sac à dos excusez-moi j'ai quelques références un peu courables mais bon celle-là je pense qu'elle a marqué les esprits de pas mal de gens donc maintenant que j'ai un beau petit sac à dos on peut repartir un peu en exploration euh j'aurais dû me fabriquer peut-être une pelle encore euh je ne sais plus ce que je cherche mais donc je suis juste venue explorer je ne sais pas en tout cas j'ai envoyé Maxwell voilà moi j'avais une pelle c'est merveilleux faire un petit tour dans les zones d'à côté voilà encore des buissons AB on va pouvoir on va pouvoir les planter à côté des autres plus il y en a mieux c'est bon après on risque d'attirer quelques dindons qui viennent nous piquer nos B mais ça c'est pas très grave puis peut-être que d'ici là on aura une sarbacane et on pourra le tuer et à ce moment là et ben on pourra le manger parce que c'est un peu le problème si tu viens bouffer mes baies alors je te mens c'est comme ça que ça marche alors donc là on a un trou de verre donc c'est un truc qui nous amène rapidement à un autre endroit de la map mais bien sûr on ne choisit pas où on va donc pour l'instant on va éviter hop là on se rapproche des araignées mais on va pas trop aller les embêter ah oui il commence à y avoir des tas de terre par terre donc des animaux donc je pense que l'attaque des chiens est prévue pour ce soir on va voir mais je pense que ou si c'est pas ce soir c'est pour demain c'est imminent ça va ça va y avoir un problème alors j'espère qu'on va pas y laisser notre peau quand même parce que j'y tiens à ma peau hop on récupère encore de l'herbe de toutes les façons voilà forcément vous avez pas le son du jeu mais en fait quand quand les chiens sont sur le point d'attaquer on entend des grognements et en fait notre personnage nous dit est-ce que tu as entendu ça enfin il y a vraiment un son spécifique donc on sait que là il faut aller mettre ses fesses au à l'abri euh mais là du coup effectivement malheureusement à cause de ma bourde vous n'entendrez pas le bruit des chiens mais euh vous inquiétez pas vous les louperai pas voilà il se fait tard on va peut-être rentrer non ? qu'est-ce que t'en penses ? non ? tu veux pas rentrer ? ça me dit dangereusement on est quand même assez loin du camp je serais plus rassurée si on rentrait d'autant plus que on a repéré des traces de pas donc on sait que les chiens sont pas très très loin euh je me souviens plus si c'est ce soir ou la nuit d'après on va vite vite le savoir de toutes les façons puisque la nuit va pas tarder à tomber est-ce que je m'arrête ? ouais je m'arrête voilà allez dépêche toi on est presque voilà on est pas loin on s'approche on est en sécurité près des buffalo près du feu de camp voilà très bien bon bah voilà une journée de plus et on a survécu qu'est-ce qu'on fait ? finis quand même bientôt hein moi je me mettrais bien près du je me mettrais bien près du feu en fait mais bon après c'est comme tu veux hein des herbes balade toi un petit balade de clair de lune oula ça y est tu t'es rendu compte qu'il faisait nuit bientôt et qu'il fallait aller allumer un feu rapidement pour pas finir euh tout dévorer par des machins tout noirs euh des ombres toutes noires dans le noir qui ont tendance à tuer donc c'est le principe des monstres voilà voilà on se plante encore un petit notre petit champ de buissons AB voilà je suis pas sûre qu'on ait le temps de mettre euh je lui dis bah on va le mettre comme on va prendre le temps hein il va faire nuit je sens qu'on va se retrouver limite limite pour allumer le feu voilà j'aime pas peur il est où le feu ? ah 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 oh et bah dis donc comment dire c'était chaud les marrons si on avait pas eu de torches dans l'inventaire on était mort hein donc euh heureusement on a une torche hop on va pouvoir ajouter un peu de combustible voilà récupérer la torche ça rien de la faire brûler pour rien ou alors on la laisse hein quand on en est euh ouais bah ça permet d'aller chercher les lapins tu me diras mais euh on a encore eu chaud quand même c'est c'est pour ça que moi je meurs tout le temps dans ce jeu parce que j'ai j'ai un excès de confiance c'est à dire je voilà ça passe hein et le soir il tombe dans une minute mais j'ai le temps d'aller faire des cueillettes machin je sais pas où est mon bois je sais pas où est mon feu mais je suis large donc euh voilà j'ai même pas mangé euh tout est tout est normal c'est tout à fait mon style de jeu et c'est pour ça que je meurs tout le temps dans ce jeu parce que la prudence n'est pas vraiment euh ma ligne de conduite donc euh donc euh bah écoutez on a survécu à une nuit de plus jour 9 donc je pense que là pour le coup ce soir c'est vraiment euh c'est vraiment le soir de l'attaque euh des chiens parce que normalement il est comme un petit peu plus tôt que ça à partir du 7-8ème jour donc euh bah on va essayer de pas trop trop s'éloigner quand même des buffalo et de surveiller en fait euh c'est ce que Maxwell a à nous dire euh qu'est-ce qu'on fait euh euh l'internement l'internement ah oui alors je sais que j'ai vu un petit une petite vidéo sur youtube en fait où le la personne qui faisait en fait un un live sur dans le star euh à la fin de sa vidéo en fait il y a eu de la pluie il s'est mis à pleuvoir et euh s'est pris la foudre sur son camp ce qui a mis le feu à tous ses arbres et à tous ses arbustes alors à quelques jours de l'hiver c'est chaud et c'est dur du coup je me suis dit que dès que possible j'allais créer un paratonnerre pour mettre sur le camp et euh et éviter ce genre de de problème seulement là je pense que c'est ce que je suis en train de chercher voilà donc il me faut 3 morceaux d'or et une pierre donc on va le faire tout de suite le paratonnerre comme ça moi on est tranquille il nous arrivera pas la même mésaventure qu'à qu'à la personne dont j'ai vu la vidéo c'est bien d'aller voir des vidéos comme ça ça permet d'éviter de faire des enfin du moins ça fait faire moins d'erreurs donc je sais pas où on va le mettre on va le mettre là voilà par exemple et comme ça le tonnerre ne devrait pas s'abattre sur notre camp normalement si tout va bien une fois que c'est fait on va continuer à fertiliser nos petits arbustes voilà ça c'est fait qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? on est pas mal hein on a planté pas mal d'arbres on a oublié de remettre le piège c'est normal mais on a quand même de quoi manger donc on va fabriquer d'autres pièges aussi comme ça on va pouvoir en mettre partout et puis vraiment se faire un stock avant l'hiver voilà on va en mettre partout un peu autour du camp pas trop loin non plus mais que ça reste par là hop on va ranger l'or dans Chester j'ai encore des buissons à planter je pense que j'ai aussi encore des pommes de pain et des choses comme ça à les planter aussi donc on est en train de se faire un petit camp sympathique quand même ce qui est plutôt pas mal hop on fertilise avec les bousses de buffalo et puis on est pas mal on arrive presque à la fin de la journée donc pour l'instant jusque là tout va bien comme dirait l'autre jusque là on s'en sort bien qu'est-ce qu'on va faire ? on va aller peut-être planter voir où sont nos arbres voilà donc les arbres ont poussé ils sont pas encore adultes mais c'est pas mal on va en planter d'autres comme ça voilà toutes les petites brindilles et les arbres qu'on a dans nos dans nos sacs on va aller les planter comme ça vraiment on sera on sera refait pour l'hiver c'est le cas de le dire parce qu'avec toutes les brindilles là que j'ai ramassées quand ça va pousser ça va être sympa c'est un peu anarchique comme quand et puis alors dès qu'on a le malheur de cliquer à mauvais endroit hop ça se barre tout c'est assez énervant vous pouvez le voir voilà vous pouvez le dire c'est pas possible il s'en va allez un petit dernier je vous l'ai dit c'est pénible voilà donc on a planté toutes nos brindilles on va planter encore quelques petits arbres voilà ça on aura vraiment notre petit chez nous et tout ce qu'il nous faut pour continuer cette aventure sans avoir besoin de partir justement à l'aventure n'importe tout sur la map et en général le plus loin possible de notre camp donc c'est mieux d'avoir tout 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 apporter voilà 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 le réel de soir commence à tomber euh alors je vois toujours pas euh euh Maxwell qui s'inquiète de l'arrivée des chiens donc je je pensais que c'était ce soir mais peut-être que je me suis trompée on va vite le voir hein est-ce que euh euh si je vais concourir vers les beaux de phallos c'est que je me suis trompée ils sont toujours pas là donc ils prennent bien leur temps c'est c'est limite stressant parce qu'on a envie qu'ils arrivent pour être débarrassés hein parce que c'est ça reste quand même euh une source d'angoisse d'angoisse pardon assez importante euh on s'est réglé des petits lapins voilà voilà une autre on remet des pièges et ce sera pour demain la suite des pièges hein puisque la suite de cette vidéo bien entendu elle continue on va pas se laisser donc je ramasse 2-3 trucs en attendant que la nuit tombe et puis on va pouvoir s'allumer un petit feu pour la nuit manger un bon repas voilà voilà il est presque il est presque fou en terme d'alimentation il est presque fou en terme d'alimentation il est presque un petit peu de de récolte dans notre ferme et puis on va pouvoir mettre des trucs de combustible donc on est mis sur le baie on va pouvoir mettre un petit peu en avance ça mange pas de pain non plus euh je sais pas pourquoi j'ai ouvert Chester je devais avoir envie de voir ce qu'il y avait à l'intérieur euh on est bien en nourriture on est bien comme il faut on a plus qu'à attendre la nuit et effectivement je me suis bien trompée les chiens ne sont pas là donc euh bah on continue de les attendre peut-être demain soir on verra bien à mon avis oui parce que sinon ça veut dire que vraiment bah ils passent en retard parce que je vous dis en général c'est plutôt du 7-8ème jour maximum donc là marquez si au final ils veulent pas venir c'est pas moi qui vais aller les chercher mais euh oui oui j'aimerais bien savoir alors on va l'en mettre du temps cette nuit allez il fait beaucoup de jours et et donc on arrive au 10ème jour on a rien 10 jours sans mourir c'est pas mal je pense qu'il me concerne c'est pas mal ce qui veut dire qu'on est à mi-chemin de l'arrivée de l'hiver aussi donc euh on a pas encore fait de pierre-chauffement on a pas encore préparé de cache-oreilles euh avec les lapins parce qu'on fait des cache-oreilles avec les lapins on est comme ça on met un lapin de chaque côté une branche entre les deux et ça va un cache-oreille et ouais même MacGyver il y avait pas pensé à ça c'est on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a hein c'est de la survie hein bah je vais dire pourquoi pas hein un bout de bâton ou de lapin on accroche tout ensemble ça doit tenir chaud remarque ça doit sentir bon aussi désolé les gars alors ouais faut qu'on aille chercher des pierres on va aller loin et j'aime pas aller loin on le prend mais bon ok on va y aller quand même on a pas le choix on prépare une pioche et on est parti pour couper enfin pour tailler des pierres parce qu'on va en avoir besoin pour construire d'autres d'autres matériaux et puis d'autres d'autres choses dont on aura besoin sur le coin donc les meufs à nous sont bien toujours là ils sont toujours pas en chaleur ou qui nous attaquent pas c'est très bien et on va aller là où j'ai repéré les gisements de pierre et d'or sur ma verte c'est c'est pas très compliqué à aller chercher mais c'est vrai que ça fait un peu moins à chaque fois et du coup j'aimerais bien qu'on y aille pour une bonne fois quoi c'est à dire que je vais vraiment remplir tous les emplacements que je pourrais remplir quoi voilà on va loin on approche on va essayer de rester sur le chemin pour que ça aille un petit peu plus vite voilà il y a encore plein de lapins par ici c'est une zone qu'on avait déjà vue mais il n'y avait pas de buffalo donc on n'a pas pu s'installer là-bas voilà on arrive sur la zone où il y a des pierres donc on va pouvoir aller tailler la pierre voilà allez c'est parti un petit peu de minage on récupère un petit peu tout ça voilà alors vu que je n'ai pas l'intention de venir ici tous les 3 jours on va essayer de blinder le sac au maximum pour ne pas avoir à revenir trop trop rapidement donc on va essayer de trouver d'autres gisements il n'y a pas que ces 3 là quand même aaaah voilà allez on y va on récolte tout et on rentre pas trop tard parce que je sens que la nuit va être compliquée avec ces chiens qui vivent encore un peu partout c'est vraiment dommage que vous n'ayez pas le son de cette vidéo parce qu'on entend vraiment les chiens comment dire plus l'arrivée des chiens approche plus on entend des grognements des choses un peu bizarres et franchement c'est très comment dire c'est très immersif comme bande sonore quoi on est vraiment avec lui voilà sauf que nous on mange à notre faim mais sinon on est vraiment avec lui et du coup c'est quand même super intéressant d'ailleurs il me conseille de jouer à ce jeu là avec un casque et dans le noir mais alors c'est pas très pratique pour faire des lives donc j'ai encore pas testé allez on va vite rentrer tranquillement avant que bah avant que la nuit ne tombe parce que j'ai vraiment pas envie d'être dehors cette nuit je sens que ça va être un peu la nuit oui je sais ça fait 3 nuits que je vous dis ça mais là je le sens c'est la bonne ce soir il y a des chiens j'en suis presque sûre donc vous allez voir comment on va pouvoir gérer ça euh... si on arrive à gérer bien sûr sinon ce sera la fin de ce live après seulement 2 vidéos j'avais prévenu que peut-être ça durerait que que 5 minutes on a déjà tenu 2 fois une demi-heure on est pas mal hein une heure de jeu c'est pas mal hein enfin... je pourrais pas dire mais il y en a qui arrivent à tenir 200-300 jours moi quand je tiens 15 jours je trouve que j'ai bien réussi mon taf donc les buffalo sont bien là magnifique le camp est là et la pénombre va pas tarder à tomber voilà notre champ de baie est bien là et on va rester pas très loin de là je pense parce que... à mon avis voilà nous on a pas le son mais je pense que quand j'ai joué en live j'ai bien entendu le bruit des... des chiens qui approchaient voilà on s'est fait une pioche parce qu'on a cassé la nôtre en allant chercher des pierres qu'est-ce qu'on va pouvoir fabriquer ? euh... il est pas très... très intuitif le menu en fait je trouve c'est un peu galère de chercher de chercher tout et n'importe quoi euh... mais bon on fait avec... on a pas le choix mais j'ai eu des menus qui étaient plus simples à à gérer que ça voilà alors ensuite ah oui je voulais créer une machine un moteur d'alchimie pour pouvoir débloquer d'autres recettes donc euh... j'ai vu qu'il fallait des planches on va aller les serraquer de la pire taillée peut-être je ne sais plus euh... voilà un peu plus portée parce qu'on est mis de la mêlée on va se débarrasser de 2-3 trucs j'ai encore des pierres taillées ah ! voilà donc Maxwell vient de nous dire est-ce que tu as entendu ça ? donc ça veut dire que Maxwell vient d'entendre les chiens je vous avais bien dit que c'était pour cette nuit donc j'ai dû les entendre aussi et j'emmène Maxwell se cacher chez les buffalo voilà buffalo que voilà oui tu as entendu ça forcément vous ne l'entendez pas mais ce jour-là nous on l'a bien entendu donc euh... je cherche les buffalo que je ne trouve pas un petit moment de panique je suis un petit peu en stress et... c'est pas fini j'ai envie de le dire voilà j'ai trouvé les copains je me sens mieux et voilà les fameux chiens donc on peut le voir ils sont assez agressifs il faut donc les emmener tranquillement voilà au milieu des buffalo le premier a attaqué le buffalo qui s'est défendu et qui le manque bien joué j'espère qu'ils vont s'attaquer au deuxième en plus ils commencent à fermer il faut être en train de prendre le camp voilà super donc les buffalo ont défoncé les chiens et ça c'est plutôt bien donc je vais récupérer un peu la viande ah mais là ils commencent à fermer donc j'ai pris ma torche voilà donc je ne peux pas prendre ça je retourne voir s'il manque rien la blouse je ne peux pas la prendre non plus et là c'est le drame je viens de faire un misclic donc en voulant ramasser éventuellement un peu de viande de chien j'ai cliqué sur attaquer un buffalo et le buffalo il est très très agressif et il ne se laisse pas faire donc autant vous dire que là c'est très 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 chaud pour moi je vais très certainement mourir voilà je cours voilà il me reste 4 points de vie donc là si j'ai perdu je meurs c'est un petit peu voilà c'est toute l'histoire de ma vie je meurs parce que j'ai mal cliqué sur quelque chose je ne suis pas du tout maladroite en vrai et puis là comme je n'entendais plus rien je me suis dit c'est bon il est reparti et hop ! il m'attendait et ce qui devait arriver arriva je suis morte au 10ème jour enfin 11ème jour on peut dire mais fort heureusement pour moi j'avais pris une pierre de reste quelque part donc ma partie n'est pas totalement finie le problème c'est que je me retrouve tout neuf tout beau sans barbe pour l'hiver et qu'il va falloir que j'aille chercher là-bas toutes les affaires que j'ai été tombées par terre et voilà j'ai eu très chaud aux fesses tout ça pour un un misclic un peu idiot mais bon c'est le jeu, je savais que ça allait arriver je suis blonde, c'est pas tous les jours facile les gars donc voilà le live s'est arrêté suite à ça je referai une vidéo pour montrer la suite et puis je vous remercie d'avoir suivi avec moi cette vidéo je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite Ciao !